L'avant-dernière Cannes, nous étions vice-championnes d'Afrique. On a vu que l'année passée, on n'a pas fait de bons résultats suite au manque de cohésion de l'équipe. C'est comme ça que cette fois-ci nous sommes décidés avec les staffs techniques de pouvoir profiter des trêves pour faire des stages. Et ça c'est le premier stage de cette année. Et nous sommes en train de voir comment les stages se déroulent. Nous sommes fiers parce que dans ces stages nous avons déjà à livrer deux matchs. Donc nous avons gagné ces deux matchs et nous voyons que la cohésion petit à petit commence à arriver. Donc nous sommes satisfaits déjà de ces stages. C'est un processus de l'ordre d'année. Tout à fait, vous savez que nous avons cet objectif de renouer encore à la Coupe du Monde parce que nous avions raté l'année passée à la Coupe du Monde. C'est comme ça que nous sommes décidés cette fois-ci de faire mieux. Parce que pour passer par la Coupe du Monde, il faut les trois premières équipes. C'est comme ça que les filles nous sommes décidés. Les filles nous ont exigé des stages et nous nous faisons un effort pour que ce stage ait lieu. Vous avez vu déjà que nous sommes en premier stage. Il y a un autre stage qui est projeté au mois de mai parce que nous voudrions à tout prix que au mois de décembre nous puissions faire des résultats à bras à vis. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez que nous avons été troisième, nous avons été deuxième, mais nous n'avons jamais été prévus. C'est comme ça que nous sommes décidés cette fois-ci à commencer déjà à nous préparer à temps. Pour qu'à Brazzaville puissions vraiment faire le mieux. C'est-à-dire que l'objectif principal c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et pourquoi pas aller chercher la première place. Nous savons que l'Angola, en faisant plus de stages, il y a une cohésion entre ces filles. C'est comme ça que nous aussi nous sommes dit qu'il faudra multiplier des stages pour permettre à ce que les filles qui jouent sur place en France et celles qui jouent en Afrique puissent travailler ensemble afin de ne pas faire leur cohésion. Nous avons suivi d'abord le premier match que vous avez joué, bien qu'il était à Kinshasa. Aujourd'hui nous sommes arrivés, j'ai beaucoup apprécié le niveau technique des athlètes parce que là il y a des jonctions avec les anciennes et les nouvelles. Je pense qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Nous avons vraiment du bon niveau technique. On a vu que nos filles commencent vraiment à monter en puissance et surtout maintenant que toutes sont dans des clubs fiables. Donc c'est vraiment pour moi un motif de satisfaction et de pleine confiance. Au niveau africain nous sommes très bien placés, nous sommes très bien placés. Surtout au niveau des filles. Au niveau des garçons nous avons fait quand même un mauvais résultat à Libriville. Là aussi nous nous sommes penchés à faire un nouveau recrutement au niveau des garçons. Avec l'entraîneur Damien nous avons réfléchi pour voir comment faire déjà le relève au niveau des garçons. Mais au niveau des filles ça va déjà parce que sur le plan africain nous sommes très bien placés. En cinquième position ça prouve que le handball congolais est en train de monter.